Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui ? Ici Calbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du smartphone le plus titré de ce début d'année 2024. Il s'agit du Honor Magic 6 Pro. Je le teste depuis quelques jours et il est donc temps pour moi de t'en dire un peu plus sur cette merveille de technologie. Je suis sûre que tu es curieux, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. J'ai envie de commencer par la chose qui saute aux yeux dès le début, ça va être le design de ce smartphone. A l'arrière, on a un dos texturé un peu cuir qui va être vert et c'est un très joli vert avec un énorme bloc photo, genre impossible de le louper. Il va y avoir un jeu des textures aussi entre l'effet cuir qui n'a pas de trace de doigt, ça c'est propre pour un dos. Et l'effet argenté brillant du bloc photo, ça j'aime énormément. Surtout qu'il va y avoir deux cercles, donc le cercle intérieur et le cercle extérieur qui ne vont pas être tout à fait de la même forme. Donc vraiment, pour moi, c'est un dos hyper réussi, hyper beau. Ça fait très sophistiqué, très élégant. Quand tu regardes sur le côté, tu peux voir la partie basse et la partie haute qui sont plus épaisses que toute la tranche du milieu. Ce qui est normal parce qu'il va y avoir un écran incurvé des quatre côtés. En parlant de la tranche du côté, je vais te parler des touches que nous avons. Donc le bouton d'allumage de verrouillage, les boutons volume. En dessous, nous avons le haut-parleur, le port USB-C, les emplacements pour les doubles cartes SIM. Et puis, c'est tout. C'est un smartphone relativement lourd. En tout cas, moi, je l'ai ressenti un peu lourd. Il va peser 229 grammes. Sinon, le reste de la prise en main est hyper intuitive, hyper agréable d'un point de vue hauteur et largeur. Comme je te l'ai dit, c'est un smartphone qui est hyper titré, dont 5 étoiles délivrées par l'entreprise CGS, qui est une entreprise mondialement leader du testing, de l'inspection et des certifications, qui lui a donné 5 étoiles pour la résistance de son écran. C'est quelque chose que je ne vais pas tester parce que ceci est un smartphone de près. Il ne m'appartient pas, je ne prends pas de risque. Mais il est quand même certifié 5 étoiles d'un point de vue résistance. Et c'est le verre Maison 2 Honor Nano Crystal Shield qui permet cette résistance. Et en plus de ce verre hyper résistant, on va avoir une certification IP68. D'un point de vue design, conception et prise en main, Honor a fait une très belle performance. Mais qu'en est-il de son écran ? Il est doté d'un écran Full HD plus LTPO de 6,8 pouces avec une résolution de 1280 par 2300 pixels. C'est un écran qui va être aussi extrêmement lumineux parce que sa luminosité de crête va être de 5000 nits. Quand on dit un écran LTPO, ça veut dire qu'il est doté d'une flopée de technologies pour la protection de tes petits yeux. Quand tu vas dans affichage et luminosité, tu as directement le mode confort des yeux. Donc tu vas pouvoir activer l'affichage nocturne circadien. Voilà, tout simplement. Ça va s'adapter à la nuit et au jour. Donc la nuit, l'écran sera un peu plus jaune. Tu vas pouvoir programmer le confort des yeux ou l'activer en permanence et ajuster le filtre si tu veux qu'il soit très puissant ou pas du tout puissant. Moi, je ne suis pas très fan, donc je le désactive. En bas, tu vas pouvoir voir qu'il va être doté d'une gradation dynamique qui va ajuster intelligemment la luminosité de l'écran afin de réduire l'effort demandé aux yeux et d'améliorer la santé des yeux. Et aussi, il va être doté d'une gradation PWM à ultra haute fréquence de 4320 Hz. Ce qui veut dire, parce qu'heureusement qu'ils ont mis ce que ça voulait dire, le sentiment réduit de l'écran améliore le confort des yeux atteignant le niveau de gradation sans risque. Donc normalement, tes yeux sont bien protégés avec ce smartphone. Il y a aussi le mode ici, le e-book. Tu l'actives et tout va être en noir et blanc. C'est une petite fonction intéressante. Moi, personnellement, la seule petite chose qui m'a un peu chagrinée sur cet écran, ça va être, comme tu peux le voir, le fait qu'il soit justement incurvé. Tu vois, moi, je veux aller sur la page suivante, mais en fait, je fais retour depuis tout à l'heure. Voilà, ça demande une petite prise en main, surtout pour le clavier. Moi, j'ai eu un peu du mal parce que le clavier va suivre, du coup, l'écran incurvé. Et moi, j'ai un peu galéré. Mais ça, c'est vraiment d'un point de vue personnel parce que je pense que beaucoup de gens n'ont pas ce problème. Donc là, juste à ce niveau-là de la vidéo, pour résumer, c'est un smartphone qui est super beau, hyper résistant, qui a un super bel écran. C'est l'un des smartphones les plus titrés de cette année 2024. Mais qu'en est-il de ses performances ? Excellente question, Patrick. Il va être doté d'un CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, d'un GPU Adreno 750. Et il va fonctionner sous l'OS d'Honor Magic OS 8, qui va ajouter des fonctionnalités plutôt intéressantes à ce smartphone. C'est ce que je vais te montrer maintenant. Comme tu peux le voir, en haut, on a la petite encoche avec les deux caméras. Donc la caméra pour prendre en photo et la caméra 3D pour faire la reconnaissance faciale, qui va te permettre de déverrouiller en un clin d'œil le smartphone. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose ? Je vais te mettre le minuteur, et attention magie, il va aller se mettre tout en haut, un peu comme le Dynamic Island, totalement comme le Dynamic Island de l'iPhone. Je trouve ça très cool que cette technologie soit utilisée sur d'autres appareils, parce que personnellement, sur l'iPhone, moi je l'aime énormément. Et quand tu appuies dessus, ça va agrandir la dite application qui fonctionne en Dynamic Island. Là, c'est la première nouveauté du Magic OS 8. Ensuite, nous avons la gestion des dossiers, par exemple des dossiers un peu intelligents, que tu vas pouvoir réduire, que tu vas pouvoir élargir, mais pas que. Tu vas aussi pouvoir personnaliser, par exemple le mettre tout en longueur, pour faire des présentations un peu plus travaillées, on va dire. Ce n'est pas que des dossiers carrés que tu vas avoir, ça va être des dossiers aussi rectangles. Écoute, c'est une façon de personnaliser ton écran comme bon te semble. J'aime bien, moi j'aime bien. Il va y avoir aussi la possibilité d'avoir des fenêtres flottantes, ce qui est d'habitude quelque chose qui est plus utilisé sur les smartphones pliants. Mais là aussi, par exemple, je vais ouvrir YouTube. Comme tu peux le voir, l'application prend la totalité de l'écran. Elle est bien arrondie sur les côtés. Quand je la glisse comme ceci, tu vas pouvoir voir qu'il y a l'option fenêtres flottantes. Ici, j'appuie dessus, ça devient une fenêtre flottante, que je peux recadrer, que je peux bouger, que je vais pouvoir réduire en appuyant sur le moins, que je vais pouvoir fermer en appuyant sur la croix, ce que je ne vais pas faire, que je vais pouvoir mettre en veille en tout petit à droite de l'écran. Moi, j'aime beaucoup. Grâce au Magic OS 8, il va aussi avoir une meilleure gestion et une meilleure communication entre les applications. Par exemple, si je vais dans mon appareil photo, que je choisis une photo, que je la maintiens sélectionnée, tu peux voir sur le côté peut-être qu'il y a un petit halo de lumière bleu. Je glisse. Et là, je vais pouvoir choisir où est-ce que je veux la mettre. Je vais pouvoir envoyer un Snap, un WhatsApp, un Insta. Moi, je veux créer une note. Ça va t'ouvrir l'application note en fenêtre flottante. Tu vas pouvoir écrire, c'était un super match. Ça, c'est un exemple de communication entre les applications que je trouve très sympa. Dans les nouveautés, j'ai cité celles que moi j'ai préférées. Il y en a sûrement beaucoup d'autres. Avant de te parler du méga appareil photo que ce smartphone possède, on va quand même parler batterie. Parce qu'il a une belle batterie de 5600 mAh. Il dispose d'une puce Honor E1 Power Hex-Ehanced. Je ne sais pas le dire. Il intègre aussi un système de gestion d'énergie. Il va être compatible avec une charge hyper rapide de 100 watts, si tu as le bloc secteur adéquat. Et il va aussi prendre en charge la super charge sans fil de 66 watts. Bref, grosse batterie, grosse autonomie, gros appareil photo. A l'arrière, du coup, sur le bloc photo, nous allons le voir un peu plus en détail. Il va avoir un appareil photo téléobjectif de 180 mégapixels. C'est énorme. Il va avoir un zoom optique de x 2,5 et un zoom numérique de x 100. C'est énorme. Il va aussi avoir un objectif principal de 50 mégapixels et un appareil photo ultra grand-angle de 50 mégapixels. J'ai donc pu tester l'appareil photo lors d'un match du stade toulousain. Et franchement, les photos sont super belles, pleines de détails, très colorées. Je ne sais pas si tu le verras, mais sur cette image en particulier, on peut voir un petit bonhomme en mouvement en bas à gauche. Ça veut dire que j'ai activé le mode mouvement. Ça veut dire que dès qu'il y a un mouvement, l'appareil photo va prendre une photo. Et voici la photo qu'il a prise. Donc, on a Entamac Romain. Donc, pour moi, les photos sont très belles, très lumineuses. On a aussi la vidéo. Franchement, la qualité photo-vidéo est vraiment très jolie. J'avoue, je n'ai pas poussé jusqu'à faire un x100. J'avoue que, en fait, comme je ne me prends jamais en photo, j'utilise que très rarement le mode selfie, mais je vais l'utiliser. Là, j'ai ouvert l'appareil photo. Tu peux le voir 0.5 1 2,5 5 avec le mode AI activé et HDR. Je vais me prendre un photo. Tu as le 0.8 et le 1 parce que j'ai oublié de te dire, l'appareil photo frontal est une caméra de 50 mégapixels. Il va y avoir une caméra de profondeur de champ 3D. Donc, vas-y, je me prends en photo. J'active le bokeh. Donc, comme tu l'auras vu, ce smartphone est beau, super résistant avec un très bel écran, un nouvel OS plutôt bien fait et de super appareils photo. Tout ça, tu vas pouvoir y avoir accès pour la modique somme de 1299,99€. C'est un smartphone haut de gamme. Mais c'est un smartphone haut de gamme qui est assez impressionnant et qui, selon moi, pourra plaire à un grand nombre de personnes. Si tu as le budget et que tu cherches un bon smartphone, je ne peux que te le conseiller. Je n'ai pas été payée pour dire ça. J'ai fini de te dire tout ce que je voulais te dire sur ce Honor Magic 6 Pro. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. Malheureusement, cette vidéo touche déjà sa fin. Il est donc temps pour moi de te dire à ciao, bonsoir et à très, très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là, qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.